De sa plainte déposée à l'OITORAS BERER, près de la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu, la CRDH note que Kavira Kalumpi, âgée d'environ 40 ans, et Karondi Rameleki, d'environ 50 ans, ont été assassinées et 6 personnes ont été grèvement blessées par des éléments de la PNC et des phares d'essais qui patrouillaient dans ces coins. En outre indique la CRDH, le matin du lundi 14 septembre 2020, une Jeep de la PNC a tambonné Kambale Kalemba grâce au quartier Masoci jusqu'à lui causer des blessures graves. Bien plus indique l'organisation, les éléments de la police ont arrêté 29 personnes, dont une femme et quelques mineurs ont retiré certains et ont causé des lésions corporelles aux autres. En outre poursuit l'organisation, ils ont pillé plusieurs kiosques, démoli d'autres et ont emporté plusieurs biais de valeur, d'eau de téléphone, des ordinateurs, des radios, de l'argent et des motos. Ces policiers indiquent la CRDH ont tiré plusieurs coups de feu, créant ainsi psychose aussi de la population, et paralysé les activités dans la commune de Ouïcha. Convénus que le meurtre, l'assassinat, la torture, le vol à main armée, l'extorsion, les coups et blessures volontaires, la dissipation des munitions, les violations des cousines et tous les agissements à charge de ces forces de l'ordre sont punis et condamnés par la loi congolaise et surtout qu'ils ont causé des préjudices très énormes et dommages à la population, la CRDH estime que les auteurs doivent être interpellés et subir une correction exemplaire. Rappelons que des manifestations ont dégénéré dans la commune de Ouïcha le lundi dernier, un militaire y a été tué par la population et trois armes ravies par cette dernière, qui auraient également pris en otage deux éléments des forces et de l'autre, dont l'un a été libéré le mardi 15 septembre. 29 manifestants ont été interpellés par les services de sécurité, dont 15 ont été libérés ce même mardi. Les armes qui étaient entre les mains de la population ont été restituées.